C'est vrai qu'au sein du parti, nous connaissons un certain nombre de remus qui sont simplement dus probablement à une guéguerre de positionnement, mais également, comme j'ai l'habitude de le dire, qui sont l'expression d'une étape déterminée dans le processus d'apprentissage d'une organisation telle que l'APR, qui est un jeune parti, où il y a des responsables dont certains n'ont pas d'expertise politique suffisamment apte à leur permettre une certaine retenue et à leur permettre également à développer de manière très naturelle un instinct de solidarité, d'accueil et d'ouverture. Ce n'est pas alarmant en soi, toutefois, il est absolument condamnable que des actes de violence puissent être perpétrés dans les jeux politiques. Et quelle que soit son origine, nous condamnons avec la plus grande fermeté la violence dans l'espace politique. Bon, nous appelons également tous les responsables à la retenue et les inviter à éviter l'écueil d'être répugnés par la population sénégalaise. Il est prouvé qu'un parti d'opposition peut compter ses militants, parce qu'il n'y a rien à prendre, mais un parti au pouvoir compte aussi des clients. Et un pouvoir, il se conquiert pour se conserver. C'est exactement cela. Nous avons demandé l'ouverture, mais les gens viennent avec leurs ambitions. Vous voyez dans certaines zones où le maire en place, qu'il n'est absolument ni Benno Sigil Sénégal, parfois c'est Benno Sigil Sénégal, ni APR, c'est rare, parce que nous n'en avions qu'une vingtaine de collectivités après 2009, mais qui viennent avec l'ambition de changer simplement de couleur. On m'a parlé l'autre jour d'une permanence du PDS, que le responsable avait simplement repeint. Il a remplacé l'épi par une tête de cheval et le jaune et bleu par du marron belge. C'est normal, c'est absolument légitime.